L'élu délégué au sport M. Alain Saurès a mené les discussions avec Philippe Copet, président de la solidarité scolaire. C'est au terme d'un long cheminement marqué par le désir ardent exprimé par Philippe Copet de réhabiliter ce secteur que nous voyons tous avec peine recouvert d'herbes et jancher d'immondices et malmenides. On est dégradé par des squatter et des personnes parfois bienveillantes et malveillantes. Donc pour nous c'est un aboutissement pas pleinement accompli parce que s'agissant d'infrastructures publiques, il est toujours prudent de faire gaffe à tout pour ne pas donner le sentiment qu'on favorise quiconque. Pour l'instant c'est la SS qui vient au secours de la ville de Portapie parce que nous avons des difficultés financières, nous avons de l'espace exploitable et les sportifs voient avec peine. Ces endroits-là à l'abandon et depuis quelque temps la solidarité scolaire exprime la volonté de réhabiliter ces sites et de les rendre actifs et agréables. Donc je tiens à remercier Philippe Copet pour cette volonté-là et son conseil d'administration parce que je suppose que s'il fait ça, il a l'accord de son conseil. Et donc tous ceux qui sont autour de lui veulent bien que Portapie puisse offrir des infrastructures sportives à la hauteur des besoins et des attentes de nos concitoyens. Donc en cela je me réjouis de pouvoir signer cette convention qui appelle des discussions ultérieures pour les aspects financiers dans le détail. Mais ce qui importe de retenir que c'est la gratuité qui prime et que c'est une volonté désintéressée des partis d'exploiter ce site au mieux pour tous. Et donc je vous remercie sur la télé. L'importance pour la ville de Portapie de signer une convention de mise à disposition des deux mini-terrains qui se trouvent au complexe Michel et Benjamin à Portapie avec la solidarité scolaire. C'est pour nous, premièrement, dans notre philosophie arrivée de notre prise de fonction, nous avons décidé que les clubs de Portapie, quelle que soit la discipline, devront être à côté de la mairie pour co-construire avec nous, collaborer avec nous pour la mise en place de la politique sportive de la ville. Et de son côté aussi, la ville souhaite que ces clubs soient impliqués davantage dans leur quartier et davantage de relations avec les écoles de façon en proximité. Donc c'est un symbole fort pour nous parce que nous savons qu'il y a deux clubs de football à Portapie, mais nous avons l'impression surtout qu'ils ne peuvent pas encore jouer au stade Pierre-Antonius, qu'ils sont très loin, ils s'entraînent à l'Aja et à Bemao, donc ils sont très éloignés de la population printemps. Pour nous, c'est un symbole fort de savoir qu'à la demande de la solidarité scolaire, sur un programme ambitieux, sur un projet ambitieux d'activité justement lié aux écoles, nous avons cette possibilité de mettre à leur disposition ces deux terrains et en espérant qu'ils pourront valoriser ces deux terrains, ces deux équipements, et mettre au service d'une population à proximité, donc intégrée dans leur quartier au niveau de l'Oricis, mais aussi qui va rejaillir sur l'ensemble de la ville de Portapie. Alors, la solidarité scolaire tient tout particulièrement à remercier la confiance qui lui est témoignée par la mairie de Portapie dans le cadre de Cap Excellence pour créer ce centre véritablement périscolaire, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de l'activité football, il s'agit véritablement du scolaire et du périscolaire. Le pays scolaire pour nous, c'est tous les sports et toute l'éducation qui peut être transmise à travers ces valeurs, du dépassement de soi et du respect d'un certain nombre de règles. Et pour la solidarité scolaire, c'est un gros chantier, c'est un très gros chantier, c'est un chantier ambitieux, puisqu'en plus, on vient en renfort de l'activité quotidienne de ces municipalités et communautés de communes, dans la logique où, justement, les parents ont de plus en plus besoin d'être accompagnés dans le cadre du support à l'éducation et du support au développement des individus. Et nous, on a une orientation focus sur les jeunes, on a une orientation focus sur cette population à venir qui est de toutes les façons le grand chantier de la prochaine décennie. Sous-titrage ST' 501